Le constructeur allemand Volkswagen s'installe en Algérie pour la production via son usine qui sera réalisée. La production d'équivalent de 100 000 véhicules en à partir de 2022, 12 000 à partir de juin 2017. Ce projet est le premier projet de Volkswagen qui complète la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Pourquoi le choix de l'Algérie pour un tel projet par ce constructeur allemand ? Le choix est réfléchi. L'Algérie c'est le deuxième marché pour Volkswagen en Afrique, le premier marché dans la région MENA. Le potentiel qu'offre l'Algérie par rapport à d'autres pays sont beaucoup plus avantageuses en termes de ressources, en termes de potentialité, en termes de marché et en termes de qualification et tous les avantages qu'offre le gouvernement algérien dans le cadre de l'investissement. Ça d'une part et d'autre part aussi, on a fait un travail de marketing pour l'Algérie, de dire à nos partenaires, venez investir en Algérie. Il y a beaucoup d'opportunités. A chaque fois que mes partenaires allemands viennent en Algérie, à chaque fois, ils sont agréablement surpris sur les infrastructures, sur les états de route, sur le potentiel qu'on sur l'Algérie. Mais quelle est sa portée politique, ce projet, avec ses avantages et ses retombées économiques ? Déjà, les retombées économiques, parlons de retombées médiatiques. Aujourd'hui, je suis chez vous. Il y a juste un titre d'exemple. Juste après la conférence de presse, à peine une heure après, la secrétaire chargée de la communication de M. Bommer, elle lui a envoyé juste un email pour lui dire qu'il y a eu plus de 150 articles publiés juste hier, après la conférence de presse. Il y a le Figaro qui met sur la une la portée du projet industriel en Algérie. Il y a Reuters, les Echos, CNBS, Arabian Business. Investir tous les sites électroniques, journaux, online, économiques, il y a eu vraiment des retombées immédiates. Quand il y a des retombées médiatiques, ça veut dire qu'il y a de la promotion marketing gratuite pour l'Algérie. Et forcément, un constructeur comme Volkswagen, un premier constructeur mondial, qui appartient à la troisième économie mondiale, première économie en Europe, ça ne peut être que positif pour l'Algérie. Ça peut rassurer, encourager d'autres investisseurs dans tous secteurs différents. Alors, les retombées économiques aujourd'hui, puisqu'on parle de pas moins de 1800 emplois qui seront créés en Algérie par rapport à la réalisation de cette usine. Et ça, à l'échelle mondiale, en termes d'image pour l'Algérie, c'est très important. Maintenant, les retombées directes sur la wilayahidorelisane, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés. Il y aura un tissu de sous-traitant d'équipementé qui va se développer autour de l'usine de Rélisane. Et honnêtement, les retombées pour le client algérien, il pourra acheter une voiture fabriquée en Algérie avec un prix raisonnable moins cher que les véhicules importés pour le moment. Ce sera moins cher ou plus cher ? Ou moins cher. Dans un premier temps ? Oui, non, 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 ce sera... Un retour d'investissement qui sera effectif, réel, direct. Pour le client, oui. Alors, plusieurs modèles seront produits en Algérie dans un premier temps. On parle de Golf 7, la Seat, la Seat Ibiza, aussi un autre modèle également. Pourquoi le choix de ces quatre modèles spécialement, M. Erlemy ? Le choix était déjà demandé lors des négociations avec le gouvernement algérien, alors peut-être le ministère de l'Industrie. Lors des négociations, les pouvoirs publics ont souhaité, ont demandé, pour ne pas dire exigé, à Volkswagen qui adapte des modèles pour le marché algérien. A savoir le choix de ces modèles-là parce qu'ils ont un succès, le choix de la Golf, c'est l'écone de la marque Volkswagen, c'est son ADN, c'est... Volkswagen voulait rentrer en Algérie avec un produit de qualité. Et ils répondent aussi aux attentes de la clientèle algérienne. Là, on se positionne sur tous les segments. La Ibiza, c'est une voiture très populaire en Algérie auprès de la jeunesse. L'Octavia, toutes les administrations, les fonctions libérales ou autres, les chefs d'entreprise utilisent beaucoup ce modèle-là. Et pour accompagner la croissance de l'économie algérienne, passe par le développement des petites PME, on a adapté un produit pour ces entreprises algériennes, à savoir le fourgon Caddy. Et revenir à la Golf, comme l'a dit hier le ministre, c'est une voiture qui va répondre à la majorité des demandes de la clientèle algérienne. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que cette usine va produire d'autres pièces, puisqu'on parlait aussi de la production de pièces de recherche ? On parle de production ou on parle de montage, monsieur Henri ? Non, il faut expliquer aux éditeurs c'est quoi la différence. Aujourd'hui, il y a un cahier de charge. Ce cahier de charge parle des conditions d'exercer cette activité en Algérie. L'une des exigences dans ce cahier de charge, il existe aux constructeurs de s'impliquer dans ce projet. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il doit prendre une participation dans l'instructeur qui va fabriquer, dans l'entreprise qui va fabriquer ses produits. Pourquoi ? Parce que c'est un gage d'engagement de la part du constructeur, c'est un engagement de transfert de savoir-faire et c'est un engagement aussi de qualité. Ça, d'une part. Et d'autre part aussi, le cahier de charge exige qu'il y ait un taux d'intégration qui sera développé au fur et à mesure. Pendant les trois prochaines années, on doit atteindre un taux d'intégration de 15% pour atteindre des 40% après la cinquième année. Ça veut dire quoi ? On sera obligé, et c'est dans l'intérêt, et ça c'est l'intérêt de tomber aussi direct, c'est de développer un tissu de sous-traitants en Algérie. Et ce projet-là, installé à Rélysène, prévoit le développement de la sous-traitance, puisque les autorités locales nous ont octroyé un tera de 150 hectares. 60 hectares, ils vont être utilisés pour la production automobile, ils sont 1 hectare, ils vont être utilisés pour les sous-traitants qui vont graviter autour de l'usine de ce projet. Mais nous savons que le constructeur mondial Volkswagen, les critères de choix, bien sûr, des sous-traitants, sont très très difficiles. Est-ce que vous en avez recensé quelques-uns, puisque vous parlez déjà d'un taux d'intégration dans un premier temps pour les prochaines années, d'équivalent de 15% pour atteindre les 40% d'ici 5 ans ? Recensé, oui, puisque aujourd'hui, si je dois comparer par rapport à nos voisins, qui ont pris beaucoup d'avance, les Marocains aujourd'hui, ils ont plus de 1000 sous-traitants homologués, certifiés par les constructeurs. La Tunisie, ils ont à peu près 400 sous-traitants, alors que nous, on n'a même pas 3 ou 4 sous-traitants. C'est ça le plus grand défi, c'est de développer ce réseau de sous-traitants, et ça c'est grâce à la contribution de Volkswagen qui doit former, accompagner, certifier, homologuer ces futurs sous-traitants. Et ce process de certification prend quand même entre 12 et 18 mois. Mais l'avantage, quand vous serez certifié, homologué par Volkswagen, c'est très facile d'être homologué par les autres marques, Renault, Peugeot ou les autres, parce que les standards de qualité pour Volkswagen, ils sont très 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 élevés. Et c'est ça l'une des retombées indirectes, si je dois m'exprimer ainsi, pour ce projet. Alors justement, par rapport aux retombées concernant les emplois, on parle de 1800 emplois directs dans un premier temps, dès que l'usine entrera en fonction. Il y a aussi les emplois indirects, on donne le chiffre d'équivalent à 3500 emplois indirects. Mais maintenant, est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie pourrait devenir un pôle de constructeurs automobiles, et avec une ambition, bien sûr, d'aller vers l'exportation, puisqu'on donne le chiffre de 500 000 véhicules qui seront produits en Algérie d'ici 2019 ? Avec, bien sûr, Volkswagen compris. Honnêtement, sur le plan géographique, l'Algérie a le potentiel de devenir un pays exportateur vers l'Afrique, vers la région Ménat. Puisqu'il y a aujourd'hui des accords de la ZAL, zone arabe de l'Égypte des Champs, dans tous ces pays arabes, il n'y a aucun constructeur qui est installé, mis à part Renault, qui est installé chez nos voisins. Alors, pour Volkswagen... Et installé aussi en Algérie ? Oui, effectivement. Dans la région de Wotili. Oui, voilà. Oui, mais bon, le projet algérien, il n'a pas la dimension d'exporter, parce qu'on ne peut pas faire deux usines en Algérie qui va exporter, celui du Maroc qui va exporter. Alors que celui de Volkswagen, groupe, il a l'ambition d'exporter à travers l'Algérie. Il y a beaucoup de réflexions, je ne vais pas dévoiler tout aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de réflexions dans ce sens-là. Siad, par exemple, veut faire de l'Algérie une plateforme d'exportation. La stratégie de Siad d'ici 2020-2025, les relais de croissance pour Siad, c'est l'Amérique latine et l'Afrique, qui veulent vraiment que l'Algérie soit d'être la plateforme de distribution. Skoda, il n'a aucune usine en Afrique, ni la région Mena. Volkswagen, il y en a une en Afrique du Sud, mais pas en Mena. Et Skoda, elle n'a aucune usine, Siad non plus. Alors, ces deux constructeurs qui appartiennent au groupe Volkswagen, aussi, ils ont les ambitions de créer de l'Algérie une plateforme de distribution. Il y a tous ces projets-là qui sont en cours. Vous savez, on ne peut pas les faire du jour au lendemain. On a besoin de temps. L'industrie automobile, pour construire une vraie industrie automobile, on a besoin d'une dizaine d'années. Souhila. Alors, bien sûr, mais... Par contre, si vous me permettez, je voulais rajouter un point qui est très important. Je reprends la citation du ministre. Il disait qu'on ne peut pas imaginer une industrie automobile en Algérie sans l'industrie allemande, et on ne peut pas imaginer une industrie allemande sans Volkswagen. Et j'ai répondu, monsieur le ministre, on vous a ramené Volkswagen, Siad, Skoda, avec trois pays, République tchèque, l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne. Aujourd'hui, on a trois constructeurs qui arrivent au même temps. On a trois pays qui veulent développer des relations économiques avec l'Algérie. On ne parle pas que de Volkswagen. Souvent, c'est vrai que la maison mère s'appelle Volkswagen Agora. On parle souvent de Volkswagen, mais je veux vraiment se rappeler qu'il y a trois constructeurs qui viennent accompagner ce projet-là. Ça, c'est très important. Mais Volkswagen, c'est le premier constructeur mondial aussi. Est-ce que les véhicules qui seront réalisés et produits en Algérie seront aux normes de Volkswagen ? Bien entendu. C'est-à-dire les mêmes qu'on trouvera sur les routes allemandes ou aux États-Unis, en Espagne, en Europe, tout le monde. Non, ils doivent répondre aux normes de qualité et standard de Volkswagen. Ils doivent répondre aux normes d'homologation définies par le cahier de charge, aux normes de sécurité, aux normes d'environnement de l'Algérie. Et ils répondent, bien entendu, naturellement, aux standards de qualité de Volkswagen. Après tout, c'est leur label, c'est sur le logo. Les véhicules qui doivent sortir de l'usine de Rélizane doivent répondre aux qualités, aux standards de Volkswagen. D'ailleurs, Volkswagen a insisté sur ça, que les sous-traitants que Volkswagen, avec lesquels qu'il va travailler demain, doivent être obligatoirement certifiés, homologués par le constructeur. Alors, M. Rolmi, je voudrais revenir un peu avec vous sur la portée de ce projet. C'est un projet qui va coûter dans un premier temps l'équivalent de 250 millions d'euros ? À terme, sur 10 ans, et à court terme, court et moyen terme, 170 millions d'euros. Il y aura d'autres investissements qui seront réalisés en plus de cette usine ? Mais à part la production, il y aura des investissements pour accompagner les sous-traitants et les futurs équipementiers. Alors, autre question que je voudrais vous poser maintenant. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre de l'ordre dans le marché de l'automobile ? Vous le connaissez bien, puisque vous avez été, à un moment donné, à la tête de l'association des concessionnaires automobiles. Vous êtes parti trop tôt, mais vous aviez parlé de la nécessité de mettre de l'ordre. L'ordre qui concerne, bien sûr, les véhicules qui sont vendus en Algérie, mais pas seulement, mais pour le marché d'occasion. Comment mettre de l'ordre aujourd'hui ? Déjà, pour les véhicules neufs, je pense qu'il y a eu beaucoup d'ordres qui ont été mis en place. Par rapport aux licences d'importation ? Non, 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 bien avant, par rapport aux cahiers de charges, où la réglementation exige que les concessionnaires installés dans Algérie doivent représenter les constructeurs. Ça veut dire qu'ils doivent acheter les véhicules chez les constructeurs, doivent être facturés auprès des constructeurs. Et je peux vous dire, grâce à cet article de loi, grâce à cette loi de finances 2014, ça permet d'éliminer une centaine d'importateurs multimarques. Après, il y a eu des normes de sécurité, aussi, c'est un deuxième volet très important, qui a permis aussi d'éliminer toutes les voitures qui ne répondaient pas aux normes de sécurité en Algérie. Je pense que 75%, 80% du travail de nettoyage, je dois m'exprimer comme ça, a été fait. Par contre, pour l'occasion, bien entendu, il faut l'organiser. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'occasion, c'est un marché qui échappe totalement au contrôle des pouvoirs publics. C'est un marché qui a voisiné 400 000 véhicules par an. Ce sont des véhicules qui se vendent sur des marchés traditionnels de vendre des véhicules. Ce sont des véhicules où l'État ne préçoit ni TVA, ni un impôt. C'est une profession qui n'est pas organisée. Le consommateur, aussi, il n'a aucune garantie. Et je pense qu'il y a un projet de loi, bientôt, qui va apparaître pour organiser toute cette profession. Mais comment mettre de l'ordre, aujourd'hui, par rapport à ce marché qui échappe à tout contrôle, puisque c'est l'équivalent de 400 000 véhicules par an. Oui, c'est plus de 5 milliards de dollars. Marché d'occasion. D'occasion, d'occasion. 5 milliards de dollars. Voilà, mais en interne, bien entendu, on dit, la contre-valeur. Aujourd'hui, il suffit de réglementer cette profession, de dire que celui qui a envie de vendre des véhicules doit avoir un registre de commerce, un code d'activité, doit assurer une garantie de 6 mois minimum pour le consommateur et doit vendre ça dans un showroom. On n'a pas besoin d'avoir un showroom de 500 mètres carrés, mais avoir un minimum de 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés de showroom. Et à ce moment-là, grâce à ça, vous savez, si on arrive à organiser ce marché d'occasion, non seulement l'État, aujourd'hui, doit contrôler le flux financier sur le plan de bancarisation. Un, elle doit percevoir des impôts. Trois, elle va créer beaucoup d'emplois grâce à un véhicule d'occasion. Je vais être très concret dans mes propositions. Aujourd'hui, si on arrive à réglementer ça, on dit celui qui a envie de vendre des véhicules d'occasion, il doit avoir un showroom, il doit avoir un petit atelier afin qu'il puisse assurer la garantie au client. Quand vous dites un showroom plus un atelier, vous allez recruter au moins 5 à 6 personnes. Il y a la personne qui doit préparer la vie de véhicule, le technicien, un ou deux technicien qui vont préparer le véhicule, la femme de service qui doit nettoyer, l'agent de sécurité, la standardise, soit celle qui s'occupe d'accueil, ou un commercial, une activité comme ça pour 1000 véhicules vendus d'occasion, vous allez créer minimum 10 à 15 emplois directs. Sans parler des emplois indirects, des sociétés de transport, de la promotion, etc. Alors, vous multipliez ça par le nombre de véhicules, je peux vous dire, ce sera des milliers d'emplois qui peuvent être créés très rapidement. Mais vous dites aujourd'hui que c'est un marché qui représente l'équivalent de 5 milliards de dollars, qui échappe à tout contrôle des pouvoirs publics. Mais s'il devait être repris par les concessionnaires automobiles pour le réglementer, pour mettre, comme vous l'avez dit, des conditions pour la vente de ces véhicules d'occasion, est-ce qu'ils ne seront pas plus chers ? Parce que c'est ce que craignent aujourd'hui les personnes intéressées. Non, 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 il ne peut pas être plus chers pour la simple raison. Aujourd'hui, la loi de finances 2016 prévoit l'exonération de TVA, la double taxation de TVA et de la TAP. Le problème qui se posait, pourquoi l'activité n'était pas réglementée, et pourquoi nous les conseillers ne faisaient pas de la vente de véhicules d'occasion, parce que si on doit reprendre un véhicule, je dois le revendre, si je dois le revendre, je dois facturer ça, si je dois facturer, je dois rajouter 17% de TVA et 3% de TAP plus d'autres taxes. Et à ce moment-là, en sachant que ce véhicule, la TVA a été déjà payée, on a eu des discussions avec le ministère des Finances, on leur a expliqué le dispositif, tout simplement, on a essayé de copier, d'adapter ce qui se fait ailleurs. Et à partir de là, que les véhicules qui doivent être représ par les concessionnaires, ils ne peuvent pas être plus chers. Ça, d'une part. Par contre, je ne suis pas partisan que les concessionnaires récupèrent ce marché ou cette manne d'une manière exclusive, parce qu'aujourd'hui, cette activité de véhicule d'occasion a fait vivre beaucoup, 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 beaucoup de jeunes qui travaillent, qui achètent, qui vendent des véhicules. On doit juste les sortir du marché informel vers un marché formel, mettre des lois très simples, souples, pour donner l'occasion à tous ces vendeurs de véhicules d'occasion de se reconvertir de l'informel vers le formel. Parce que c'est simple. Demain, on arrête. Tous ces milliers de jeunes qui vendent, ou de gens qui vivent cette activité, qui font vivre des familles derrière, on ne peut pas leur supprimer leur travail du jour au lendemain et donner cette activité d'une manière excusée. Par contre, il faut la réglementer. Nous, on a fait des propositions. J'espère que le ministère du Commerce et de l'industrie va les prendre en considération. Mais est-ce qu'il faudrait fermer tous les marchés d'occasion aujourd'hui pour réglementer cette activité ? Oui, il faut les fermer à moyen terme. À moyen terme, il faut les fermer. Mais il faut une période d'adaptation. Il faut donner le temps, comme ça a été fait pour les conseillers automobiles, donner un temps de deux ans ou de trois ans pour que ces individus qui vendent des véhicules d'occasion sur des marchés doivent se reconvertir de l'informel vers le formel. Est-ce que vous considérez que le marché aujourd'hui d'occasion fait l'objet de spéculations ? Parce que certains véhicules d'occasion comptent pratiquement actuellement l'équivalent des voitures neuves. Oui, exactement. Oui, parce que c'est les conséquences des quotas. C'est quand vous avez un marché de 400 000 véhicules par an et puis le marché, il baisse de 400 000 à 92 000 après pour qu'on puisse nous donner des quotas qu'ils envoient à 60 000 véhicules et forcément vous éprimez 80% des demandes, il y a de la spéculation, soit un véhicule neuf, soit un véhicule d'occasion. Après ça, bon, je peux comprendre. Mais on parle aussi, ce qui a poussé les autorités algériennes à imposer ce quota par le biais, bien sûr, des licences d'importation, c'est qu'aussi les concessionnaires automobiles faisaient pratiquement les transferts illicites de devises par rapport à un problème de surfacturation. Vous avez un véhicule équivalent à celui qui est vendu dans un pays européen, moins cher que celui que vous retrouvez sur le marché algérien. Non, je ne pense pas que c'est la raison principale du tout. Non, du tout, parce que la raison principale, c'est que les rentrances de devises de l'Algérie ont nettement baissé et on doit réduire la facture des importations et l'automobile faisait partie des factures à réduire. puisque la loi de finances 2014 prévoit à l'époque la suppression de la double facturation ou la facturation à travers des sociétés offshore et autres. Ce n'est pas la raison principale. Mais justement, aucun concessionnaire n'est allé vers l'autofinancement. C'est importé par le biais des crédits bancaires. C'est la raison pour laquelle l'Algérie a considéré parallèlement qu'il y avait un problème de surfacturation, M. Elmi. Ce n'est pas pour toutes les entreprises. Je pense que les entreprises qui sont visées, elles sont connues. Notre entreprise, elle a toujours acheté des véhicules directement. Je ne parle pas en blanche, mais c'est important. Je dois le dire, je dois le signer. Notre entreprise, elle a toujours apporté des véhicules de chez Volkswagen, facturé des Volkswagen. Peugeot le fait la même chose, Renault le fait la même chose. Beaucoup d'entreprises sérieuses travaillent de cette manière. Après les autres, ils doivent assumer les conséquences. Mais maintenant, avec l'institution des licences d'importation, qu'est-ce qu'il représente le marché de l'automobile aujourd'hui ? L'équivalent de quel montant ? Puisqu'à un moment donné, il était l'équivalent de 10 milliards de dollars. Non, non, il n'a jamais atteint... Les 8 milliards de dollars, 6 milliards de dollars, 5 milliards de dollars. Non, il n'a jamais atteint 10 milliards de dollars. On fait beaucoup de spéculations et beaucoup de fantasmes sur le marché de l'automobile. Qu'est-ce que ça représente le marché de l'automobile en importation par rapport à la facture d'importation globale ? Ça représente à peine 10%. Vous avez des secteurs qui sont complètement oubliés, voire ignorés. Bien entendu, c'est très facile de se focaliser sur l'automobile, l'automobile, l'automobile. C'est à peine 10%. 10% ça représente en quel montant ? C'était à l'époque qu'on a atteint un chiffre maximum, c'était en 2014, 6 milliards de dollars. Mais en parallèle, il faut voir ces 6 milliards de dollars, combien de plois, combien de richesses, qu'est-ce que l'État prévoit en termes de récoltes d'impôts ? Il faut voir les deux côtés. Maintenant, nous, le gouvernement a décidé de réduire les importations. On est solidaires, on vit une crise économique. Ça, on constate, on est solidaires de cette politique. Et puis, on a travaillé pendant une dizaine d'années. Ça a permis de ramener Volkswagen quand même en Algérie ? Oui, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Et puis, c'est une manière aussi de dire aux constructeurs automobiles, le marché algérien, ce n'est pas juste un marché, venez vendre et ne pas investir. Je pense, grâce à ça ou à cause de cette loi des importations, les constructeurs automobiles ont compris et ils ont dit, si on veut garder des parts de marché, vendre plus de véhicules, on doit produire en Algérie. Mais l'effet immédiat, je pense, c'est une très, très bonne chose. Alors, justement, par rapport aux concessionnaires automobiles, certains se disent maintenant en chômage à cause, bien sûr, de ces licences d'importation. Mais avec Volkswagen, vous n'allez pas l'être. Puisque vous n'allez créer pas moins de 1800 emplois directs et 3500 indirects. Exact. Et les autres pourraient le faire également. Oui, également. Vous pensez que Volkswagen va inciter, va pousser les autres à venir aussi ? Qui, les autres ? C'est-à-dire, les autres constructeurs vont être intéressés parce que c'est quand même le premier constructeur mondial qui donne aujourd'hui l'exemple puisqu'il a accepté aussi la règle des 51-49. Oui, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, après, il faut ramener le marché algérien dans sa taille normale. L'Algérie, deuxième marché en Afrique, certes, mais ce n'est pas un très, très, très grand marché. Je vous donne juste quelques chiffres. La production mondiale d'automobiles, c'est une production qui dépasse les 90-10 millions de véhicules. Les rangs aujourd'hui qui sont en train de s'ouvrir sur les constructeurs mobiles, c'est un marché de 1,5 million de véhicules produits par an. Alors, le marché algérien reste un petit marché. 500 000 d'ici 2010. Oui, ce n'est pas beaucoup. C'est une taille moyenne. C'est un petit marché, tout est relatif. Et un constructeur automobile, pour qu'il puisse avoir un taux d'intégration, il a besoin de volume pour avoir ce qu'on appelle les volumes chez un constructeur automobile. Pas moins de 100 000 véhicules, vous ne pouvez pas être rentable à moyen terme. Alors aussi, le gouvernement est en train de regarder, il ne veut pas aussi ouvrir le marché à n'importe qui pour ne pas aussi commettre la même erreur qui a été faite dans les passés. On n'a ouvert sans aucune condition et du jour au lendemain, on va se retrouver avec des constructeurs qui viennent un peu de partout. On va produire en Algérie des véhicules qui ne répondent pas ni aux normes, ni à la qualité, ni au standard de la qualité. Alors, des questions des auditeurs, qu'est-ce qui nous garantit que les véhicules qui vont être montés ou produits en Algérie ne vont pas être des versions dégradées des véhicules standards qui sont fabriqués en Europe ? Non, du tout, puisque d'ailleurs, un gage d'engagement de la part du constructeur, c'est pour cette raison qu'on a décidé, avec le Volkswagen, d'introduire la Golf. La Golf, c'est une voiture mythique, c'est une voiture qui représente l'ADN de la marque Volkswagen. Le Volkswagen, elle est connue dans le monde à travers la Golf. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'introduire la Golf. Série 4 ? Série 7. Ah, série 7, oui. Eh bien, très bien. Est-ce qu'un partenariat d'égal à égal ou bien le pacte d'actionnariat confère plus de responsabilité et de droit à Volkswagen ? Oui, des droits, on en a de pari d'eau des droits et des obligations, mais notre relation avec Volkswagen, c'est une relation de partenariat, de confiance. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec eux et la relation, elle est basée beaucoup sur des échanges d'informations, de la stratégie commune, de la transparente, de l'agition, puisqu'ils nous accompagnent sur la formation, sur le management, sur les reportings, au quotidien. Et elle est basée plus sur la confiance qu'autre chose. Bien entendu, il faut formaliser tout ça sur le front d'un protocole. Alors, très rapidement sur les questions des auditeurs, alors, est-ce qu'un partenariat défensif pour continuer de vendre en Algérie ou bien un partenariat offensif avec ambition de vendre à l'étranger, la balance de devis sera-t-elle positive les cinq premières années, compte tenu du taux d'intégration faible aujourd'hui ? Après la cinquième année, je pense que l'ambition, elle est d'exporter à travers l'Algérie, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que ça veut faire de l'Algérie une plateforme d'exportation. Et on parle aujourd'hui de partenariat avec l'Afrique, et ça sera discuté de 3, 4 et 5 à Alger. Et vous serez certainement là ? Oui, je serai là, bien sûr, je serai là. D'ailleurs, on a pris un stand, on va exposer, bien sûr. Vous êtes, voilà, membre du FCE également, parallèlement. Mais est-ce que vous pensez qu'avec tous les projets qui sont réalisés, le port-centre, aujourd'hui on va exploiter la Transairien, ça va faciliter cette exportation ? Bien sûr, oui, exactement. Il faut créer toutes les conditions pour développer l'exportation, l'aide à l'exportation en termes d'infrastructures. L'administration doit évoluer, les banques, les douanes doivent accompagner les entreprises à l'exportation. Il faut créer tout un dispositif, l'aide à l'exportation. Alors l'auditeur, il revient, il vous dit que la balance de vie sera-t-elle positive les 5 premières années, compte tenu du taux d'intégration faible ? Non, aujourd'hui, il faut travailler pour avoir une balance positive. On a plusieurs axes de développement. Il y a l'exportation de véhicules, mais il ne faut pas oublier un secteur très important. Moi, je table sur ça, c'est l'exportation de pièces de rechange. Si je vais vous donner un chiffre, la Tunisie, aujourd'hui, exporte plus de 5 milliards d'euros de pièces de rechange vers les constructeurs. Juste, Seat achète du Maroc chaque année plus de 800 millions d'euros de pièces de rechange. Et nous, on zéro, aujourd'hui, on ne fait rien. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, avec votre projet ? Aujourd'hui, sur ce projet-là, déjà, je dois fabriquer des véhicules pour le marché local, exporter. On a besoin d'un dispositif législatif, qui aussi, afin de promouvoir l'exportation. Et la pièce de rechange ? La pièce de rechange, aujourd'hui, c'est un dossier qui m'est cher, je l'ai développé depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il y a une écoute de la part du gouvernement, pour qu'ils puissent y aller dans cette direction. Vous allez produire de la pièce de rechange ? Oui, on va produire en deuxième étape. Mais on a besoin d'un dispositif réglementaire qui permet l'exportation. Regardez, en face de l'Algérie, vous avez plus d'une centaine d'usines automobiles qui sont installées en Europe. Il y a plus de 20 millions de véhicules qui sont produits. L'Algérie, elle est à côté de ces usines-là, à peine 24 heures, voire maximum 48 heures en bateau. Alors, on a, devant nous, un marché, on a des accords de libre-échange avec l'Europe. On doit les exploiter afin de fabriquer et d'exporter. Mais pour le faire, comme les Tunisiens l'ont déjà fait, on a besoin d'un dispositif qui exige aux concessionnaires d'exporter. Et moi, je suis partisan, par exemple, l'année prochaine ou les années à venir, d'exiger pour les quotas d'importation, d'exiger un critère d'exportation de pièces de rechange. On doit être gagnant-gagnant avec les constructeurs. On va voir, c'est à tous coups d'un Volkswagen. Si vous voulez vendre des véhicules en Algérie, vous devrez acheter un quota de pièces de rechange. Et je pense que les constructeurs sont favorables à ce genre de deal. Ça existe en Tunisie, ça existe en Afrique du Sud. Pourquoi pas, on ne peut pas l'imaginer en Algérie. Alors, autre question d'un auditeur. Très rapidement, M. Lumi, ils vous disent, vous avez déclaré au début de cette interview, vous n'allez pas tout dévoiler. Pourquoi vous êtes venu ? Si vous ne dévoilez pas tout, si vous dites pas tout à tous autres. Non, mais j'ai tout dit. Hier, aujourd'hui, je continue à dire, on ne peut pas tout. Après, chaque entreprise a une stratégie et la stratégie, on ne va pas la développer comme ça. Il y a de la veille concurrentielle, il y a des concurrents qui veulent copier, adapter, déstabiliser. Je ne suis pas là pour tout dire quand même. Alors, est-ce que, si, est-ce que les prix des véhicules seront abordables pour le moment ? Les véhicules montés en Algérie sont plus chers. Avec la hausse des taxes en 2017, pourrons-nous quand même acheter des véhicules ? Vous, ils seront moins chers. Oui, c'est un engagement. Bien sûr, c'est un engagement, puisque le gouvernement met en place un dispositif, donc à Londi et Ciani, afin d'avoir des exonérations en taxes, en droits de douane, en TBA, afin d'avoir des véhicules compétitifs qui peuvent répondre au pouvoir d'achat de la clientèle algérienne. Alors, très rapidement sur cette question, est-ce que le problème des fourgans crafters qui avaient été signalés il y a quelques temps au niveau de la maison mère a été définitivement réglé, ce problème, M. Almi ? Définitivement. Pris en charge ? Pris en charge. M. Mouradolmi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bon courage. Merci, Solida.